Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce guide d'ésotérisme de Bloodborne et pour commencer je vous prie de m'excuser pour le cliffhanger de la vidéo précédente en gros je m'étais rendu compte que j'étais presque à une demi-heure et c'est vrai que j'ai pas envie de proposer des vidéos d'une heure et demie, c'est pas toujours évident c'est pas de temps si vous voulez pour respecter le format traditionnel des vidéos YouTube qui doivent être le plus court possible, parce que ça je m'en fiche, j'ai jamais fait de vidéos courtes c'est plus que je sais que des fois se poser devant son ordi pour regarder une vidéo d'une heure et demie c'est quand même assez exigeant, donc je vais essayer de... quand il y a des perçages comme ça, de transition entre deux zones et qu'il y a des petits trucs à visiter je pense que je ferai des vidéos dédiées à cette visite, puis à la zone en elle-même comme ça, ça permettra d'être un peu plus facile à suivre pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps donc bref, on est au vieux Yharnam, on le voit, il y a un petit message qui nous accueille en nous disant que les chasseurs n'en sont pas, bienvenue, vous allez voir que ça se révèle être très très vrai Vous avez pas vu l'avertissement ? Faites demi-tour immédiatement Le vieux Yharnam, brûlé et abandonné par les hommes, n'abrite plus que des manques il ne menace pas ceux qui vivent au-dessus Faites demi-tour, ou le chasseur sera chassé Donc en fait, il y a un autre chasseur, alors on le voit juste là-bas on le voit légèrement mieux, mais bon pas beaucoup, mais c'est juste pour se dire tiens, ça sert à quelque chose la longue vue dans ce jeu Il est juste là, il nous attend Et il va surtout nous tirer dessus donc quand on va commencer à aller explorer par là-bas alors pas dès le début, ne vous inquiétez pas, je vous dirai comment faire justement pour l'éviter on va simplement faire un petit détour par ici parce qu'il y a une petite créature à poil là Il va falloir tuer, hop, pour récupérer des frac dans supplémentaire Une fois qu'on est tombé, vous voyez d'ailleurs il y en a d'autres ici, je vais devoir faire un petit un deuxième retour, on va pouvoir se laisser tomber juste ici et par ici, voilà Donc on va croiser les ennemis de la zone qui sont donc des monstres, comme le disait le chasseur tout à l'heure et qui se couvrent en fait parce qu'ils craignent la lumière et le feu Par contre ils peuvent vous empoisonner donc il va falloir faire attention La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles au feu Et vous allez pouvoir les tuer avec deux balles seulement On récupère d'ailleurs également la torche du chasseur qui est une torche un peu particulière parce qu'autant celle-ci, vous voyez, elle a un bonus d'attaque de feu d'un bonus d'ésotérisme en B celle-ci, le bonus, pardon, la torche normale voilà, c'est celle-là elle a des dégâts assez faibles et un bonus d'ésotérisme en D celle-ci, elle a des bonus en B ce qui est énorme déjà et surtout des attaques de feu bien plus grandes ce qui fait que c'est encore un objet que vous allez pouvoir utiliser dans votre build d'ésotérisme si jamais vous voulez l'améliorer alors peut-être pas l'améliorer jusqu'à plus 10 parce que c'est quand même un peu du gaspillage mais l'améliorer à plus 3, plus 4 c'est pas du tout déconnant et vous allez voir que ça peut complètement vous aider parce que ça fait des dégâts tout à fait honorables et le gros avantage par rapport au lance-flamme c'est que ça ne dépense pas de balles donc forcément, c'est un objet que vous allez pouvoir utiliser vraiment ad vitam sans problème donc on va revenir par cette échelle et l'objet que j'ai raté tout à l'heure c'est pas grave, on aura l'occasion vous le verrez de le récupérer à un autre moment oh quoi que non, je vais le faire tout de suite ça sera fait hop, voilà, c'est un fragment supplémentaire donc à ce moment-là du jeu vous vous souvenez que moi j'avais amélioré ma silence au niveau plus 3 c'est le maximum auquel je peux l'améliorer pour l'instant donc rien ne vous empêche si jamais vous voulez de retourner améliorer votre lance-femme à plus 3 en retournant dans le rêve du chasseur voilà, en fait il y a une grille ici qu'on pourra ouvrir un peu plus tard il s'agit d'un raccourci comme je vous le disais dans la vidéo précédente toute la structure des niveaux est faite de manière cohérente sans aucun temps mort avec ces fameux raccourcis qu'on débloque régulièrement dont celui-ci qui sera un des propres je crois que c'est le dernier raccourci de la zone qui nous permet de retourner assez rapidement au boss justement de la zone du Juillernam comme d'habitude hop balle de sang et on se soigne instantanément derrière ça tombe bien il y a des fioles ici donc là cette fumée là ça va surtout nous embêter parce que des fois on va pas voir ce qui se passe au travers donc c'est ces petites créatures qu'on combat des fois elles ont des capuches des fois non elles ont assez peu de vie mais en fait c'est plutôt leur nombre qui va vite s'avérer être très gênant donc il va falloir faire attention là on va pas descendre tout de suite les escaliers sur la droite on va faire attention à celui-ci et en fait on va visiter un petit peu donc vous voyez on les voit à peine à travers la brume mais c'est ça aussi l'avantage de pouvoir cibler les adversaires c'est qu'on va pouvoir les voir en ciblant en appuyant sur le stick on va aller sur le côté gauche encore un avec son tissu vous voyez il a essayé de vous empoisonner c'est la barre qui apparaît au milieu de votre écran en haut si cette barre se remplit vous êtes empoisonné et donc il faut utiliser un antidote parce que vous allez perdre votre vie et c'est pas du poison qui vous laisse à un point de vie c'est du poison qui vous tue on reste dans un jeu avec un certain niveau de difficulté encore des fragments donc là ici c'est bon ah tiens il y en avait un là qui est fait remonter a priori donc en gros il est juste ici voyez le chasseur qui va vous tirer dessus il a une énorme gatling donc il y a deux solutions soit on peut en fait suivre le chemin et se cacher de pierre en pierre pour récupérer pour éviter de se faire tirer dessus soit moi je vais vous montrer un petit raccourci qui permet d'aller visiter une salle annexe qui en plus nous permet de choper une armure très pratique ainsi qu'une nouvelle arme et donc pour y aller il va falloir en fait courir et se laisser tomber ah mince c'était pas ici qu'il fallait le laisser tomber bon en tout cas on peut se laisser tomber ici effectivement bah en fait je vous ai montré le chemin normal bon c'est pas grave autant pour moi donc là vous voyez je suis empoisonné donc j'ai ma vie qui tombe petit à petit donc on va utiliser un antidote il vaut mieux si vous pouvez parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile on a tendance à paniquer quand il se passe un truc comme ça enlevez d'abord le malus et ensuite soignez-vous en gros là on s'est épargné quelques instants de course poursuite avec le mec à la gatling on va pouvoir d'ailleurs récupérer des objets faites gaffe parce que toutes ces jars là explosent donc si vous utilisez le lance-flamme vous voyez ça va exploser bah voilà le fail ça faisait longtemps ça va me permettre de vous montrer l'autre chemin mais c'est marrant parce que je m'étais aussi trompé la dernière fois que j'ai refait le jeu je m'étais trompé de raccourcis je sais pas pourquoi je me souvenais qu'il fallait se laisser tomber mais il faut descendre l'escalier en fait c'est pour ça que je me suis gouré bon c'est pas très très grave donc vous voyez qu'on perd que ces échos de sang on perd pas sa l'ucidité quand on meurt ce qui est vraiment très pratique puisque vu que l'idée c'est essayer de la stocker dans une certaine mesure vous pouvez également les contrer les petites créatures c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais c'est tout à fait possible donc je vais laisser mes âmes de côté c'est pas très très grave on va courir en fait il va falloir ici descendre les escaliers ah mince ah je vais remourir parce qu'en fait je voulais vous montrer un truc c'est que je viens de voir que c'est pas une bestiole à l'endroit où je suis mort qui a récupéré mes échos c'est une autre c'est celle avec les petits les petits œufs violets là vous voyez quand ils sont nombreux comme ça le lance-flammes ça fait des miracles et donc j'ai récupéré mes échos de sang bon bah c'est une bonne nouvelle donc c'est reparti on court et donc ici au lieu de prendre à gauche on va se laisser tomber juste là hop hop c'est pas très grave si vous prenez des gigas de chute ils sont pas mortels enfin vous pouvez mourir en tombant mais ils sont assez on va dire clément dans Bloodborne et donc l'objectif c'est de tomber ici parce que ça c'est une pièce en fait un peu cachée où on n'y voit que dalle donc vous pouvez tout à fait si vous le voulez équiper votre torche comme ça ça va me permettre de vous montrer un peu les dégâts parce qu'on va croiser pas mal de petites bestioles vous les entendez hein qui grogne donc rien ne vous empêche bien sûr une fois que vous les avez attirés de retourner en fait à l'entrée et de les attendre avec votre lance-flamme sachant qu'il y en a pas mal qui arrivent en fait de l'escalier et de l'escalier 2 2 2 3 2 3 2 3 4 Je vais juste vous montrer les dégâts de la torche, voilà, c'est pas énorme mais ça peut vous aider quand même au début du jeu. Donc une fois que vous êtes débarrassé un peu de tout ce petit groupe, c'est pas forcément évident donc c'est pour ça que je vous disais, c'est bien en fait de les concentrer ici, parce que c'est une stratégie, c'est une tactique plutôt assez simple, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs ennemis, vous avez vu le film 300, vous les attirez à un endroit où ils ne peuvent être qu'un à la suite, du coup comme ça vous allez pouvoir les combattre les uns à la suite des autres, vous verrez que ça va beaucoup beaucoup vous simplifier la vie. Donc on récupère un nouveau joyau, toujours la même chose, les attaques physiques cette fois-ci c'est 2%, donc c'est légèrement mieux, et un petit bonus aux attaques chargées, c'est celle-ci les attaques chargées. Donc en continuant l'exploration on va trouver ici un fusil à baïonnettes, alors c'est une arme très particulière qui pour le coup fait partie de ces rares exceptions dont je vous parlais au tout début du guide, c'est-à-dire que ça fait partie de ces armes que vous n'allez pas pouvoir utiliser, parce que c'est une arme en fait qui est plutôt pensée pour les builds de teinte sanglante, parce qu'en fait c'est une lance qui va également servir de fusil. C'est une arme qui est très pratique parce qu'elle permet de contrer très facilement pendant qu'on attaque, et qui est du coup bien utilisée, c'est une arme qui est redoutable. Et là en fait on va trouver une armure, la tenue du chasseur carbonisé, qui va être une armure avec une très bonne défense contre le feu, donc regardez en fait toujours au milieu de l'écran, vous voyez là j'ai 110 de défense contre le feu, là j'ai 140, donc je perds légèrement en défense contendante etc, mais je gagne en défense contre le feu. Donc ça peut être pratique si vous tombez sur ce genre d'ennemi, puis en plus de ça elle a un look plutôt sympa, avec son arme, avec son côté tout carbonisé, moi je l'aime bien cette armure elle est jolie. Oui parce que l'explication, l'armure elle est jolie, c'est une explication tout à fait valable dans Bloodborne. Donc là en fait on peut se cacher ici, parce que lui il a tendance à vous tirer dessus, vous voyez il est juste là-haut là. Bon il a un angle de visée énorme, donc en réalité là on est juste en dessous de là où j'étais mort tout à l'heure, donc il va simplement falloir courir ici, parce que vous avez envie d'éviter ce chasseur là. Ah pourquoi ils m'ont tous poursuivi, ils me poursuivent jamais d'habitude ? Ok. Bon normalement j'allais vous dire qu'il faut monter à l'échelle, mais là je comprends pas pourquoi ils sont tous venus. Donc si vous remontez par cet escalier, il y a le fameux chasseur qui essaie de vous tuer. le vaincre c'est pas forcément évident à ce niveau-là du jeu et c'est pas du tout important puisqu'il va rien vous lâcher de spécial. Et si vous voulez vous pouvez fouiller cette zone-là. Il y a encore quelques petits objets à récupérer mais encore une fois vous serez à la merci du chasseur là-haut avec sa Gatling. Donc c'est peut-être pas la meilleure idée mais je vais juste vous montrer pour le principe. Vous voyez c'est juste une rosée. Ah ouais lui il revient jusque là. C'est n'importe quoi cette VOD. D'habitude c'est pendant les lives qu'il se passe des trucs inédits mais là lui il a vraiment décidé de venir, je sais pas, il voulait peut-être passer sur la caméra. Bref alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va grimper ici à l'échelle. Alors sur le papier c'est également le chemin qui nous permet d'aller du coup combattre le chasseur qui vous tirez dessus avec la Gatling. Moi vraiment je vous conseille de ne pas essayer de vous venger parce que d'une il est extrêmement difficile à tuer à ce moment-là du jeu et de deux on pourra sympathiser avec lui un peu plus tard. L'avantage de passer par ce chemin par contre c'est qu'on va du coup survoler voyez cette zone et on va surtout pouvoir se retrouver complètement au dessus de toute cette énorme salle récupérer quelques objets au passage et surtout se débarrasser des ennemis. puisque vous voyez ici il y a une sorte de structure en bois on peut la casser. Voilà et ça va cramer en fait le sol et ça va déjà vous débarrasser de quelques ennemis qui vous attendent dans la pièce tout en bas. ça c'est super pratique parce que cette salle peut être assez mortelle vu le nombre d'ennemis qui vous attendent. Donc là il faut juste faire gaffe. Ça fait partie des très rares moments du jeu où il va falloir être très précis dans ses déplacements. Moi ce que je conseille de faire c'est tourner la caméra dans la direction dans laquelle vous voulez vous diriger et ensuite vous appuyez sur le stick dans la direction et comme ça votre personnage y tourne directement. Quand vous êtes ici là vous voyez que ça fait une sorte de T à l'envers vous pouvez vous laisser tomber là. C'est sans danger ne vous inquiétez pas. Même avec l'écrit c'est sans danger. Alors si vous le sentez parce que moi je me trompe une fois sur deux vous pouvez essayer de sauter là bas. C'est vrai que c'est une manip que je vous ai pas montré. Quand vous sprintez et que vous rappuyez sur B votre personnage saute. On doit l'utiliser à un ou deux endroits du jeu donc ça sert pas à grand chose. Si vous y arrivez en fait là on va récupérer un premier skin pour les petits messagers dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Et on va doucement se laisser retomber ici. Et donc il vaut mieux aller de ce côté là. Ou c'est de l'autre côté je sais plus. Non c'est un peu pareil. Donc ça parait très haut mais en fait c'est pas mortel. Dans le loot vous remettez quand même un petit coup de soin. Vous voyez là il y a encore pas mal d'ennemis. Donc un bon truc c'est que eux vont être effrayés par le feu. Donc vous pouvez tourner autour du feu. Ils vont avoir tendance à se jeter dedans. Un peu naturellement vous voyez. Voilà ça fait déjà deux en moins. Lui il a peur donc il va rien faire. Et comme ils sont pas très malins. On va pouvoir s'en débarrasser assez facilement. Et on se retrouve quand même face à un des outils de Bloodborne pour vous faire flipper. C'est le fait que les ennemis aient tendance à hurler comme ça. Et à faire des cris stridents qui sont un peu assez flippants. C'est pour ça que je vous disais en début de jeu des fois c'est pas grave de baisser légèrement le sang. Pas de le couper complètement mais de le baisser. Ça peut vraiment des fois permettre de souffler. Donc il y a celui-ci là. Boum. Petit cocktail molotov. Alors si vous voulez être un peu exhaustif vous voyez qu'il y a des objets à récupérer là-haut. Donc il faut remonter en fait. Pardon. Par ici. On va se retrouver dans le couloir qu'on a évité tout à l'heure. Il y a un ennemi qui est juste là. Il faut pas appuyer plein de fois sur la gâchette pour le... Ah il faut se laisser tomber de là-haut tiens pour le récupérer celui-là d'objet. Bah je crois que je l'ai jamais vu vous voyez. Je pensais pas que ça pourrait m'arriver. Mais ça fait partie de ces rares trucs. Et ça arrive assez souvent après des années on se rend compte qu'on a oublié quand même un truc dans le jeu. Enfin qu'on a oublié des objets ou qu'on est jamais passé à côté. Enfin qu'on est toujours passé à côté pardon. Et la torche de chasseur elle attaque relativement vite. Ah ouais mais il faut que je refasse tout le tour. Bon j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est cet objet. Je pense que c'est pas du tout essentiel. Ah non c'est par là qu'on peut passer. Ok. J'imagine qu'il faut se laisser tomber. Ici. Et on revient. Hop. Juste là d'accord. Et voilà bon c'était une rosée. D'accord bah voilà c'est bien. Comme ça j'aurais découvert un nouvel objet à récupérer. Donc ça c'était une salle quand même assez intense je trouve. Ça peut être assez flippant entre l'ambiance parce que bon. Je ne sais pas si vous avez montré mais il y a un énorme loup-garou là qui a été crucifié. Qui est en train de cramer. Donc mine de rien. On sent qu'on est toujours pas les bienvenus. Et ici. On va trouver un sang rituel. Qui va être un objet qui va nous permettre justement. De créer ces fameux donjons calices. Dont je vous parlerai vraiment plus en détail dans une vidéo dédiée. Parce que ça peut être assez galère. Alors une fois qu'on est là. On est arrivé en bas. Du vieil Yernam. On va aller d'abord sur la gauche. Par contre il faut faire gaffe. Il y a tout un tas de corbeaux. Et là c'est là où on est content d'avoir son lance-flamme. Parce qu'on peut littéralement faire un massacre. Avec quelques balles. Et accéder à un peu plus de fragments de pierre de sang. On retourne ensuite. La droite. Mais. Petite info. Alors ça c'est un petit détail visuel qu'ils utilisent. Pour nous indiquer des trucs un peu. De manière un peu intuitive. Quand vous voyez une loupiote. En réalité. Dans Bloodborne. C'est qu'il y a un chemin. C'est quasi systématique. Et donc vous voyez. C'est juste pour vous dire. Regardez. Là il y a un chemin. C'est pour attirer l'oeil du joueur. Ça c'est une. C'est une mécanique de level design assez classique. Et ça fait partie de tous ces petits détails. Auxquels on ne fait pas forcément gaffe. Quand on joue au jeu. Mais une fois qu'on les a repérés. Et qu'on a remarqué que ça a fonctionné. Vous allez voir que ça va vachement vous aider. Parce que du coup. Quand vous voyez une petite loupiote. C'est qu'il y a un chemin. Ou une échelle. Vous voyez. Et il y a toujours une loupiote. Quand il y a un chemin. Ou une échelle. Ou quoi que ce soit. Et donc on se retrouve à nouveau. A cet endroit là. Ce qui fait que si jamais on meurt à ce moment là. Il suffit de redescendre rapidement ici. De ne pas descendre l'échelle là bas. Parce que ça c'est assez dangereux. Et de courir jusque là. Pour redescendre l'échelle. Ça permet quand même de zapper toute l'énorme salle. Avec le loup garou crucifié. C'est pas négligeable. Donc là il y a une petite créature. Qui donne des fragments de pierre de sang. Qu'on va probablement rater. Parce qu'elle est assez difficile. A attraper. Parce qu'en fait il y a plusieurs. Petits monstres là. Qui vous attendent. Alors on les voit pas. Forcément. Moi je vous indique juste. Parce que je sais où ils sont. Ah si j'ai peut-être réussi à l'avoir. Non il est dans le coin là bas. Donc encore des fragments. Et je vous le disais. Je le fais tout le temps. Le mouvement. Flèche du haut. Triangle. Le pont de soigner. C'est vraiment super important. Donc là il y a deux loups garous. Donc le plus simple. C'est en fait. De les attendre. Juste là. Parce que. Ils vont se séparer. Et dès qu'il y en a qu'un. Qui vient. Comme d'habitude. La même technique. Hop. Le lance flamme. Je vous avais dit. Ça va vraiment vraiment. Énormément. Vous aider au début du jeu. Donc derrière. Cette énorme porte. Il y a un boss. Mais on va pas pouvoir. Le combattre. Pour le moment. Et on y reviendra. en fait. Que très très tard. Enfin. En tout cas. Le plus tard possible. Même si pour le coup. Ça fait partie de ces boss. Qui est assez simple à combattre. Avec un build ésotérisme. Je vais vous expliquer. Je vous expliquerai pourquoi. Quand on y sera. Donc. On est presque arrivé. Au bout de la zone. Donc je pense que. Ouais. Ça fait déjà une de mien. Donc je suis content. D'avoir coupé la VOD. Tout à l'heure. Là. Faut faire gaffe. Parce que vous voyez. Qu'il y a un petit. Loup garou. Qui vous attend là haut. Et surtout. On peut pas le cibler. Donc en fait. On a vraiment pas le choix. Il va falloir. En fait. Le faire descendre. En récupérant cet objet. Et je vous explique. Juste après. A quoi il sert. Alors. C'est un des objets. Les plus populaires. Parmi les speedrunners. Les granulés de sang de monstre. Ça va augmenter la bestialité. Alors. C'est un concept assez étrange. En gros. A partir du moment. Vous allez consommer. Ce granulé. Pendant quelques secondes. A chaque fois. Vous allez faire une attaque. Qui provoque des dégâts physiques. Donc pas des attaques. De feu. Ou des attaques d'éclairs. Ou de magie. Ou quoi que ce soit. Ça va augmenter légèrement. Une barre. Qui ressemble à s'y méprendre. Aux barres. Vous l'avez vu tout à l'heure. Quand on était en train de s'empoisonner. Et au fur et à mesure. Que la barre se remplit. Ça va augmenter. De manière assez conséquente. Les dégâts physiques. Que vous réalisez. Avec vos armes. Et c'est comme ça. En fait. Qu'on va pouvoir des fois. Réaliser des coups. Énormes. Sur certains boss. Donc si jamais. Un jour. Vous voulez regarder. Du speedrun de Bloodborne. Vous verrez. Que c'est utilisé. Quasi systématiquement. Et ça marche très très bien. Alors. Étrangement. Dans le cas. D'un build ésotérisme. Ça ne sert absolument à rien. En tout cas. Dès qu'on va pouvoir commencer. A convertir les dégâts. De nos armes. Puisque c'est ça. L'objectif. On va faire en sorte. Que au lieu. Qu'il y ait écrit. Attaque physique. 109 plus 6. Il y aura écrit. Attaque de feu. Et du coup. On ne fera que. Des dégâts de feu. Avec cette arme. Donc là. Hop. Il y a juste un piège. Faites gaffe. Quand vous avancez. Doucement. Il y a un loup-garou. Qui vous attend. Toujours pratique. D'avoir son lance-flammes. Prêt à tirer. On récupère. À nouveau. Oh là. Il n'est pas censé descendre. J'allais dire. On récupère à nouveau. Un antidote. Il m'a surpris. Et on va déclencher. Du coup. Un dernier raccourci. Très pratique. On va juste. Hop. Aller dans cette petite salle. Puisqu'il y en a un. Qui protège encore. D'autres fragments. De pierre de sang. Vous voyez. J'en ai récupéré déjà. 26. Donc mine de rien. Je peux améliorer. A la fois. Ma torche. Et à la fois. Mon lance-flamme. Sans aucun problème. Des papiers de feu supplémentaires. Ça. Ça pourra énormément. Vous servir. Contre le boss. Qui vient. Et on arrive. À la fameuse porte. Qui était fermée. Tout à l'heure. Qui nous ramène. Au tout début. Du jeu. Vous voyez. Donc on va finir. L'exploration. De la zone. Si jamais. Vous êtes arrivé là. Et vous vous dites. Tiens. J'ai quand même pas mal. D'écho de sang sur moi. Il vaut mieux. Retourner. Au rêve du chasseur. Pour augmenter son niveau. Que les conserver. Et risquer de les perdre. Des fois. Il vaut mieux. La jouer safe. Quitte à perdre. Quelques instants. C'est vraiment pas très grave. Donc la petite astuce. Il y a en fait. Un ennemi. Qui est caché. Juste ici. Qui peut être. Assez énervant. Parce qu'on va devoir. Le combattre. En même temps. Un loup garou. Qui est juste là. Il a du mal. A faire le tour. Le pauvre. Des balles supplémentaires. Donc là. Vous voyez. Il y a encore. Une petite bestiole. Qui s'enfuit. C'est bien. De les cibler. Parce que. Du coup. Vous pouvez voir. Dans quelle direction. Ils s'en vont. Et donc. Dans ce grand bâtiment. Dans cette vieille église. Abandonnée. C'est là. Où on va. Battre. Le boss. De la zone. Donc. Je m'arrêterai évidemment. Juste avant. Pour faire une vidéo dédiée. Et on peut également. Revenir ici. Pour choper. Des marques. De chasseurs téméraires. Et. A priori. C'est tout. Et du coup. On va en avoir. Terminé. Avec cette zone. Vous voyez. Qu'elle a rapporté quand même. Pas mal d'éco de sang. 16 000 à ce niveau là. Du jeu. C'est quand même. Probablement. Un truc comme 4 niveaux. Je vais aller voir après. On va terminer la vidéo. De façon. Au rêve du chasseur. Et donc. Si jamais. Avant d'aller. Voir le boss. Faites gaffe. Parce qu'en fait. On peut visiter la zone. Alors. On va pouvoir inviter. Alfred. Ça servait à ça. Tout à l'heure. De lui parler. En lui disant. Tiens. On va coopérer ensemble. Mais on va également. Se retrouver face. A des petites créatures. Voyez. Qui sont cachées. En fait. Dans les herbes. Et qui vous attaquent. Pendant que vous récupérez. Ces objets là. Il y en a une autre ici. Et elle. En fait. Tant qu'elles sont cachées. On peut pas les cibler. C'est vraiment. Une bonne idée. Des développeurs. Puisque du coup. Comme. Moi. J'étais en train. De vous dire. Il faut absolument. Que vous. Pensiez à cibler. Appuyer sur le stick droit. Pour voir. Des ennemis. Bah là. Du coup. Forcément. Il se joue. De vous. Les développeurs. Et. Ils prennent. Cette règle là. Contre sens. Mais. Dans 99% des cas. C'est une bonne idée. De le faire. soothing. C'est une petite 1958. Une vorsée. à récupérer. C'est plus. 0. Deuxième des amateurs. En plus. Merci. du chasseur téméraire donc ça s'utilise assez vite ça c'est pratique d'en mettre un dans votre barre du tir rapide donc soit celle qu'on utilise avec carré soit celle qu'on utilise avec le la partie droite du pavé tactile des fois ça peut vous sauver la vie quand vous êtes vraiment en difficulté face à un boss ou dans une zone qui vous plaît pas et que vous avez pas mal d'échos de sang sur vous ça vaut le coup de temporiser encore une fois de retourner au rêve du chasseur histoire de souffler un peu et de dépenser les échos plutôt que de risquer de les perdre parce qu'évidemment le fonctionnement de la mort est fait pour pour pousser les joueurs à devoir en permanence devoir évaluer les chances entre les risques pris pour récupérer les âmes et la récompense qui serait de récupérer ses échos de sang évidemment donc d'ailleurs on va consommer en parlant de ça hop les rosées de nécro 100 ce qui est pratique c'est qu'on peut voyez on utilisait plusieurs ça a l'air de rien mais ça n'a pas toujours été le cas il est là j'ai énormément d'échos ça va vachement m'aider pour le combat qui suit puisque je vais pouvoir gagner quelques âmes donc on va améliorer notre lance-flammes vu qu'il m'en reste pas mal je vais même améliorer la torche pour vous montrer un peu l'intérêt de cette arme là sachant que les armes à feu voyez on peut pas les améliorer avec des gemmes sanglantins et donc avec tout ce qui nous reste ici augmenter ouais voyez quand même 5 niveaux donc c'est comme ça là je vais garder cette cette progression on va dire assez soft et on peut également vu qu'on a quelques points de lucidité retourner à la boutique pour se rendre compte que elle vend désormais l'armure de gascoigne qui vaut donc 6 lucidité si jamais c'est vraiment une très très bonne armure donc en plus elle est plutôt cool donc moi je vais l'acheter ça permettra de baisser légèrement votre score de lucidité puis de vous faire une armure supplémentaire qui a une meilleure défense contre le poison lent et à ce niveau là du jeu vous en aurez besoin parce qu'en réalité on va battre un ennemi qui fait du poison et je trouve qu'avec mon look de vieux john lennon c'est quand même la super classe non mais c'est une très très bonne armure à l'armure de gascoigne elle est très en plus d'être très classe donc ça vaut le coup de dépenser quelques points lucidité si jamais vous en manquez pour une raison x y suffit de réutiliser les petits savoirs de démons qu'on a récupéré comme ça vous serez tranquille alors au niveau de la préparation avant qu'on se quitte prévoyez d'avoir sur vous des cocktails molotov et également des papiers de feu et si vous le sentez que vous avez envie de jongler avec trois objets moi comme je vous ai déjà dit je trouve que c'est bien au début du jeu quand on commence de jongler avec seulement deux il vaut mieux dans ce cas là privilégier les papiers de feu et les antidotes et tant pis pour les cocktails molotov les papiers de feu ça va faire en sorte que notre arme soit enflammée pendant 30 40 secondes j'ai plus le j'ai plus le délai exact en tête et ça va être ultra efficace sur l'ennemi qu'on va devoir affronter les cocktails molotov c'est histoire de lui jeter des cocktails de loin et continuer à lui faire des dégâts et les antidotes c'est au cas où la créature réussit quand même à nous toucher parce que vous allez voir qu'elle est assez vive et que du coup elle nous empoisonne voilà et bah écoutez ça sera tout donc pour cette vidéo d'exploration du vieux yharnam j'espère que ça vous aura aidé à progresser encore une fois dans bloodborne et comme d'habitude je vous remercie pour vous tous vos retours là ça y est j'ai enfin publié la toute première vidéo donc je suis vraiment vraiment content de voir que il ya toujours autant de gens même après toutes ces années qui suivent mes vidéos je trouve ça je trouve ça vraiment fascinant sur le camp plus il y en a plein qui me disent qu'ils ont déjà fini le jeu mais qu'ils s'en fichent regarder les vidéos c'est super gentil à vous ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne vraiment vraiment envie et ça me conforte dans l'idée que ça valait le coup de finalement prendre tout ce temps pour faire les vidéos parce que parce que c'est toujours aussi sympa et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc ça me ça fait ouais ça fait un peu plus d'un an que j'avais fait le guide sur dark souls 3 donc ça me fait vachement plaisir bref merci à tous pour pour avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt on va aller faire du coup le boss juste après C'est parti Dinos Merci.